Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve, c'est la fin de journée, j'ai pleuré toute l'après-midi à cause du vent donc mon maquillage ne ressemble plus à rien, j'ai pas fait de retouches rouges à lèvres, enfin voilà, c'est la fin de journée mais je me suis dit que j'allais quand même vous filmer mon nail tour puisque hier je vous ai filmé le rangement maquillage et donc j'avais très envie de vous montrer aussi mon petit rangement à ongles, voilà mon petit côté ongles sachant que comme le maquillage ça risque de changer dans les prochains mois, donc c'est aussi pour que je garde un peu une trace de mon premier vrai coin ongles, voilà, pour que je me souvienne de comment est-ce que ça a pu être enfin voilà, pour l'instant ça reste comme ça, ça va changer pas tout de suite mais au moins j'en garde une trace et puis en même temps ça me permet de partager avec vous toute ma petite collection, comment j'organise, etc enfin voilà, tout pareil que pour le make-up, voilà donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo make-up que j'ai déjà mis en ligne normalement c'est parti ? Allez let's go ! Donc quand on arrive à la pièce ça se présente comme ceci, donc tout le côté droit si vous avez vu ma vidéo rangement make-up c'est à mon chéri et donc moi j'ai tout le côté gauche, donc toute cette partie je voulais filmer c'est mon rangement maquillage ici devant vous avez la ring light, c'est où en fait je filme et où je fais les ongles, c'est mon petit bureau qui fait les deux si j'ai mis une vidéo sur tout le derrière de Youtube on va dire, voilà, où je fais mes vidéos, etc, comment je les fais, etc, etc si ça vous intéresse vraiment une vidéo Youtube et si vous avez aussi peut-être quelques questions en particulier n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, je serais ravie de vous faire ça oui j'ai mon petit coca 0 juste ici puisque j'avais soif, donc au cas où il est là donc quand on se dirige sur la gauche, donc vous avez aussi mon petit fond de vidéo donc ça se présente comme ceci, donc le premier bureau là, j'ai ma ponceuse que j'ai acheté sur Amazon il y a quelques mois c'est une JDSA, je la trouve très très bien, franchement moi j'en suis vraiment satisfaite pour le moment en tout cas pour l'usage que j'en ai actuellement, c'est parfait, j'ai ici donc mon petit rangement à embouts que j'ai acheté sur Aliexpress que je vous avais présenté dans une vidéo haul voilà, donc là je la laisse tout le temps ici parce que je sais pas trop où la ranger et si jamais j'ai besoin d'espace, je la prends et je la mets au-dessus de la tour le temps de faire ce que j'ai à faire donc ici, vous avez sûrement reconnu mon petit set de table que je mets en dessous donc quand je filme mes vidéos ongles, voilà, donc quand je me maquille pour faire les vidéos, je me mets là et pour les ongles, je me mets ici également sur ce bureau, il y a un tiroir, alors dans le tiroir, je mets un repose-main ça c'est le miroir que j'utilise principalement quand je fais des tutos make-up en dessous on a des gants, sinon je mets tout ce que je me sers actuellement donc les limes, des limes grains fins, grains moyens, ça c'est une que ma soeur m'avait offerte parmi d'autres choses donc il faut que je l'essaye en droite parce que je n'ai jamais vraiment essayé de limes droites et j'ai envie de voir si c'est mieux ou non que les formes bananes et ici j'ai une lime 80-80, donc une épaisse j'ai un bloc polissoir de chez Aliexpress qui est un grain doux et un de chez ongles 24 et pareil celui-ci, allez avec celle-là là j'ai mon petit repose-pinceau, quand j'ai besoin, je le mets ici à côté, qu'est-ce qu'on a ? du scotch, des petits cotons, ça c'est mon petit récipient à la base c'était pour mettre le monomère pour essayer l'acrylique ici on a des petites lingettes, quand je fais des swatchs autres c'est parfait pour nettoyer entre deux une de mes anciennes paires de lunettes de repos mais au cas où si j'ai pas l'autre lunette de repos à proximité j'ai celle-ci, ensuite bon là j'ai des stylos, les stylos pour écrire sur mes tips quand je fais mon nuancier la guillotine des post-it, puisque j'adore les post-it j'en ai un peu partout plusieurs boîtes de tips, principalement de chez ongles 24 et il y a juste la dernière en dessous qui vient de chez Aliexpress mais je ne m'en suis jamais vraiment servie au fond là-bas on a mes petites gommettes ou je sais pas trop comment dire dont je me sers un petit peu pour étiqueter mes vernis, mes produits enfin vous allez voir ça juste après, j'en ai encore en dessous et en dessous et en dessous ce sont des cahiers où je note en fait plusieurs idées ou des protocoles ou autre, voilà c'est un peu mes petits cahiers mes petits cahiers ongles et puis là c'est mes anciens stylos que j'utilisais pour les tips mais la pointe est plus épaisse donc ça me plaît moins voilà donc pour le tiroir il n'y a pas grand chose, c'est vraiment ce que je me sers rapidement et au quotidien ensuite ici on a donc cette grande tour Alex qui est réservée quasiment aux ongles et ici aussi on a encore quelques trucs et là on a encore un peu de bazar il faut bien que je stocke où je peux on a la multiprise où tout est raccordé dessus et ceci c'est donc mon armoire à bijoux voilà que j'ai depuis un petit moment et mon père m'avait mis un petit bouton et ça franchement je vous le conseille parce qu'à la base il n'y a pas de de petit poignet ou je ne sais plus comment dire il n'y a plus de bouton quoi et c'est pas vraiment pratique surtout avec les ongles voilà mais franchement il n'y a vraiment rien d'intéressant je vous rassure c'est quasiment que des trucs AliExpress dedans, enfin des bijoux AliExpress c'est pas très très intéressant donc on va commencer par celui-ci puisqu'il est plus petit ça ira plus vite donc déjà sur le dessus j'ai deux petites bougies déco là dedans c'est une boîte avec un peu de bazar ici c'est tout ce que je reçois d'AliExpress je mets là dedans en attendant la prochaine vidéo ou quand vous voyez il y en a deux, des petits paniers quand je fais une vidéo je mets tous les produits que je me suis servie dedans le temps de faire ma barre d'informations etc en dessous on a une boîte à bijoux de chez Pandora mais franchement il n'y a pas trop de bijoux dedans enfin il y a juste quelques bijoux mais ce sont plus des bijoux qui ont des valeurs sentimentales plus qu'une valeur réelle bref donc voilà ça c'est quelques bijoux là on a du bazar là on a ma main d'entraînement qui est à l'intérieur voilà ça c'est vraiment du bazar donc là dedans dans le premier tiroir je mets tous mes pinceaux et autres embouts pour les ongles voilà donc on a un embout mousse pour les baby boomers les dégradés, mes pinceaux nail art, notting tool, la ventaille la pince à cuticule, une petite brosse enfin voilà là c'est vraiment en fait tous les ciseaux tout ce qui est vraiment comment dire pinceaux à détail, enfin oui tous les pinceaux on va dire et autres petits outils pour les ongles ce sont en fait les mêmes rangements pour le maquillage qui sont donc compartimentés moi je les trouve géniaux là dedans c'est donc un dupeur or où j'ai mis mon monomère puisque ça pue la mort donc au moins j'essaie de le garder le plus hermétique possible derrière on a mes deux petits flacons pompes où il y a du cleaner en fait dans les deux ça c'est du cleaner c'est le tout premier cleaner que j'ai eu mais je sais pas je le trouve pas top top et là c'est du cleaner de chez ongles 24 ensuite ici j'ai mes deux sprays désinfectantes chez ongles 24 celui-ci c'est celui qui est entamé là il y en a un plein en dessous j'ai mes masques de chez ongles 24 ici j'ai mon petit kabuki estomper et là dedans j'ai de l'acétone et au fond en fait j'ai le gros bidon de cleaner de chez ongles 24 une crème que je me sers pas tellement un produit pour un émouliant à cuticules de chez ongles 24 et un dissolvant juste ici bon c'est un peu rangé à la va vite mais vous avez du coup ma lampe une lampe lumière aussi bon quand je fais vraiment les ongles elle est pas trop trop mal je l'avais acheté sur aliexpress il y a très longtemps mais c'est sûr que je vais pas garder cette lampe pour faire mon activité professionnelle parce que si jamais vous ne le savez pas et je crois pas en l'avoir dit encore sur youtube mais je vais faire une formation de prothésiste angulaire le mois prochain donc voilà j'ai vraiment vraiment hâte de faire cette formation et puis après pouvoir enfin me lancer à mon compte voilà donc je suis assez impatiente un petit peu stressée tout ça mais bon voilà j'ai vraiment vraiment hâte de commencer cette formation donc là on a aussi mon masque que j'utilise actuellement des autres embouts de ponceuse juste là ça aussi c'est ceux que je me sers pas trop ces embouts là mais elles sont là au cas où des embouts Emery juste ici et ça c'est pour poser pareil l'embout de la ponceuse tiroir du dessous en fait ça concerne pas vraiment les ongles c'est plus pour tout ce qui est un peu youtube et autres donc bon voilà là vous avez quelques fonds de vidéo et d'autres trucs je vous montrerai si jamais je fais la vidéo youtube ou non et le dernier tiroir c'est ma toute première lampe UV voilà qui faisait que UV et pas LED et vraiment du bazar ça c'est tous les étuis à embouts vides je garde au cas où et beaucoup 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 de bazar et j'ai ça que je trouve trop trop beau vous voyez c'est des embouts en fait en forme de diamant à la base c'est pour attacher les rideaux mais moi je pense que j'essaierai de faire un porte-manteau et un porte-sac pour mes clientes avec voilà je sais pas encore comment est-ce que je vais faire ça mais j'ai celui-ci là et franchement c'est trop beau de toute façon je pense que vous avez vu si vous avez vu mon rangement en maquillage mes petites poignées en diamant voilà j'adore tout ce qui brille j'adore tout ce qui est et tout ce qui est paillettes aussi et voilà en fait ce que ça donne franchement il est juste canon et je trouve qu'en porte-manteau franchement ça va ça va être pas mal du tout et qu'on se le dise surtout ce dernier tiroir c'est un peu le tiroir fourre-tout quoi on a tout un tiroir fourre-tout faites pas genre passons au plus intéressant qui est donc la grande tour annexe juste là le premier tiroir donc le voici et celui-ci c'est tout ce qui va être préparation de l'ongle base top coat et voilà donc préparation et finition de l'ongle comme vous pouvez le voir donc c'est la thématique avec des gommettes rouges donc j'ai rangé en fait par ligne la première rangée c'est donc les nail prep donc je marque NP sur la petite pastille rouge on a du ongle 24 et du NDED ensuite ici c'est les primers j'ai le ultra bombe donc ongle 24 NDED ongle 24 ici derrière c'est un émollient à cuticules donc il est un peu au fond parce que je m'en sers pas tellement tellement à côté on a tout ce qui est base donc j'ai la protéine base devant une base de chez NDED et une base ça c'est la première base que j'ai eu qui est donc une Wonderlac de chez BNA et qui est plutôt pas mal mais c'est vrai que je pense pas à l'utiliser c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment pas mal du tout ensuite ici on a tout ce qui va être aussi base mes bases teintées donc j'ai ma minérale base en teint de blush de chez Indigo et mes deux guimis bases de chez ongle 24 à côté c'est tout ce qui est top coat les deux ici sont des top coat qui ont un résidu donc là on a la top coat top gloss de chez BNA et derrière j'ai mon base in top de chez ongle 24 mais que j'utilise pour les paillettes et devant j'ai la tip top à côté j'ai quick finish de chez Peggy Sage qui est très épais qui est pas mal pour certaines techniques enfin voilà pour certains trucs elle est pas mal parce qu'elle est très épaisse derrière j'ai deux quick finish de chez ongle 24 celui-ci est spécial paillettes celui-ci c'est celui que j'ai tout le temps ici j'ai mes top coat mat donc le super mat de chez Indigo le top mat de chez ongle 24 ici c'est un de chez Modellone donc je suis commandé sur Aliexpress derrière j'ai mon huile à cuticule à la coco de chez ongle 24 des crèmes crème pour les mains crème pour les cuticules ici pareil ça ce sont des soins Peggy Sage ça c'est ongle 24 ça c'est le durcisseur Maybelline et ici ce sont trois trucs voilà c'est un top coat de chez MDED qui est vraiment pas bien franchement il reste pas très brillant je l'aime pas je l'aime pas ce top coat donc il est sur le côté avec un top coat mat pas bien non plus de chez Aliexpress et là c'est la base et le top de chez Elie99 qui sont vraiment pas top non plus et de toute manière je m'en sers pas donc ça reste dans le coin au fond on a tous mes nuanciers voilà donc j'en ai pas mal après j'ai mes nuanciers où j'ai mis les poudres chrome nuanciers avec tout ce qui est paillettes et effet sucre et ensuite j'ai les couleurs etc etc ici j'ai des pansements de chez Ongles24 pour réparer un ongle cassé je ne les ai jamais utilisés donc je peux pas du tout vous dire si c'est bien ou non et je les ai depuis très très longtemps je sais même pas s'ils sont encore commercialisés et en dessous j'ai en fait une petite trousse à manucure avec vous savez un petit coupe-ongles une petite lime etc bon au cas où c'est là après je m'en sers pas tellement si jamais ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a aussi au dessus n'hésitez pas à aller voir mon rangement make-up je vous ai tout montré au niveau de la petite déco et de tout ce qui peut être au dessus du meuble Alex pour le deuxième tiroir c'est tous mes gels et tout ce qui va être en peau en fait simplement ici donc dans le coin j'ai ma poudre acrylique transparente et jaune néon de chez Ongles24 pour les deux j'ai ma petite base de chez Ongles24 qui coule quand même pas mal c'est pour ça qu'en fait j'ai mis des mouchoirs tout le long au cas où si ça coule puisque de toute façon certains peaux coulent je préfère quand même que ça commence par mon mouchoir ensuite si ça va un petit peu sur ça c'est pas très très grave mais c'est pour éviter en fait que ça coule vraiment dans le tiroir d'ailleurs ces petits trucs je les ai acheté je crois à Babou quelque chose comme ça à la farfouille un petit truc comme ça c'est donc des antidérapants que vous mettez dans le tiroir que vous coupez et ça permet que ça tombe pas surtout en fait pour tout ce qui est un peu flacon comme ça au moins je peux un peu bouger ça tient bon faut pas trop secouer non plus sinon ça tombe mais c'est quand même pas mal donc ici j'ai ma base ensuite là j'ai mes trois gels donc de chez Indigo ici j'ai tous les gels de chez Angle 24 de ce que j'aime le plus à ce que j'aime le moins donc on a quoi le Perfect Builder en nude le Monophase Compact Flex le Wrap Gel le Constructor gel natural le Super Solide etc voilà après ceux là c'est ceux que j'aime le moins ce sont des gels de modelage rose beige on a le X-Trick qui fait très très mal le Buter Gel X-Trick qui chauffe énormément et le Pro-Line qui est très très fluide à côté de ça on a tout ce qui va être donc en couleur et paillettes donc vous avez vu là c'est la gamme avec des gommettes jaunes mais c'est vraiment exclusivement pour tout ce qui est paillettes et tout ce qui va être les gels paint et les couleurs tout simplement le reste je regarde et je sais à peu près de toute façon où et quoi pour le moment donc ça me va donc là j'ai tous mes gels pailletés de chez Angle 24 ici c'est un gel French là c'est le Paint le Paint Art Gel Black donc qui est juste ici ensuite ce sont toutes mes couleurs donc de chez Angle 24 là j'ai mon Sugar Effect donc le blanc de chez Indigo et au dessus j'ai tous mes petits solid paintings de chez Modelone que j'adore aussi donc je les ai tous mis ici le troisième tiroir tadaaa c'est là où il y a tous mes vernis semi-permanents je les classe moi par marque je me retrouve mieux comme ça donc sur cette rangée on a tout ce qui est NDED donc autant vous dire ça fait quand même très longtemps que je les ai puisque je les ai commandés vraiment il y a longtemps puisque maintenant NDED a fermé alors il y a certains vernis qui franchement visent quand même assez mal il y en a un qui est très beau mais le pinceau est tombé dans le pot donc c'est un peu galère pour m'en servir je prends un autre pinceau à part mais c'est franchement pas facile mais donc voilà là on a tous les NDED et on a encore deux I3 pardon ici ensuite là c'est mes deux BNA pareil c'est mes tout tout premiers en fait c'est mon chéri qui m'a offert mon tout premier kit complet pour commencer les ongles et donc c'est lui qui avait choisi la couleur on a un rose qui est très beau un rose amande poudré irisé et on a aussi un super beau rouge irisé juste derrière mais celui-ci j'ai beau le laisser catalysé pendant des minutes même quand on le touche et on l'essuie il reste toujours une petite donc couche collante rouge voilà il y a toujours du pigment qui s'en va je sais pas trop pourquoi ma foi si vous savez pourquoi n'hésitez pas à me dire d'ailleurs j'ai mes 3 de chez ongle 24 et le dernier arrivé qui est ici le nude mi souris à côté j'ai tout mais non d'ailleurs c'est je me suis trompée en fait je les ai mal ranger parce que là il y a mes 3 vénalisas ensuite c'est mes indigos et là il y a les vénalisas normalement ça devrait être tous les vénalisas ici bon enfin bon bref là on a donc les 3 vénalisas dans cette gamme là ensuite j'ai tout mes indigos juste ici et là les autres vénalisas vous aurez remarqué qu'ici c'est la gommette bleue et ce que je fais moi pour les repérer c'est que je mets en fait le numéro de référence qu'on retrouve à chaque fois sous chaque peau donc là il me semble c'est ici la référence derrière 902 donc je l'ai reporté là-haut et par contre pour ceux de chez indigo je les ai directement numérotés donc voilà par ordre d'arrivée 1, 2, 3, 10, 4, 6 pour ceux-là pour les angles 24 je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant j'en ai que 3 et je sais lequel et où voilà donc tout simplement ensuite ici j'ai mes chouchous ce sont les Beauty Lux donc de chez AliExpress aussi commandé sur AliExpress et punaise qu'est-ce que je les aime ces vernis là voilà de toute façon ceux-là et les vénalisas ce sont mes top 2 voilà vraiment ce sont les top 2 de AliExpress de toute façon je vous ai fait une petite vidéo n'hésitez pas à aller la voir dans le petit i je vous la mets une vidéo où je vous parle de mes best vernis AliExpress à côté c'est mes 3ème préférés donc ce sont les Rosaline de chez AliExpress aussi derrière ce sont d'autres vernis de chez AliExpress par contre que je ne l'apprécie pas tellement voilà c'était la marque Fitile ou je ne sais plus quoi je ne les aime pas trop ils sont quand même bien pigmentés mais ils ont une drôle d'odeur et bon je ne suis vraiment pas fan donc je les ai mis là et ensuite tout le reste quasiment tout le reste ce sont des Elite 99 ce sont dans les premiers vernis que je me suis commandé donc on a tous les petits formats sur les deux rangées ici on a deux Saviland par contre voilà ça c'est des Saviland de chez AliExpress aussi là ce sont d'autres Elite 99 mais cette fois-ci dans des formats un peu plus grands là ce sont aussi Elite 99 mais ce sont des thermogèles donc voilà ils changent tous de couleur pour ceux-là et certains sont aussi néons et fluos dans la nuit voilà et derrière on a des Frenchion je ne sais pas trop comment dire Frenchion qui sont en fait trois vernis avec un effet un petit peu laine pull et derrière on a de Saviland et un autre de chez AliExpress voilà donc ça c'est vraiment tout ce qui va être AliExpress côté droit et côté gauche ce sont des vraies marques certifiées en tout cas européennes voilà tiroir du dessous c'est pas très intéressant mais c'est tout le backup donc toutes mes limes d'avance mes blocs d'avance puisque je recommande en règle générale par plusieurs pour être tranquille à un moment et puis en plus c'est toujours un petit peu moins cher mes cotons j'ai encore un spray fixateur du coup d'avance ici des petits bâtons de buie qu'est-ce que j'ai pareil encore des bâtons de buie ça c'est le bol pour mettre de l'acétone pour faire fondre le vernis mi-permanent mais deux packs de chablons de chez ongle 24 et ici j'ai un petit pot avec la colle à fossiles et ici j'ai un quick finish et un buzz in top d'avance le dernier tiroir fin on a déjà une très très grande partie de mes décos 90% des décos viennent de chez Aliexpress si c'est pas 98% peut-être on a sur le côté des petites boîtes comme ça j'adore ces petites boîtes pour ranger tout ce qui est strass strass ou aussi tout ce qui va être un peu des plus gros des plus grosses décos là il y a des petites têtes de Mickey là il y a le papillon avec une rose ici on a les diamants que j'ai utilisés sur mon pouce sur cette pose voilà il y a pas mal de choses et je trouve vraiment ces petites boîtes très pratiques compartimentées comme il faut individuelles avec des chiffres on peut quand même mettre relativement un grand nombre de strass à l'intérieur voilà j'adore vraiment ces petites boîtes je vous ai repris à la main désolé si ça tremble un peu mais je pense que ce sera plus pratique pour vous montrer vraiment de plus près donc ici ça ce sont d'ailleurs des bacs que j'ai acheté il y a très longtemps chez Babou il me semble ce qui est bien en fait c'est les mêmes que j'ai pour le maquillage c'est qu'en dessous c'est un truc anti-dérapant du coup voilà tout tient bien en place et ça c'est très pratique donc là dedans on a des strass ici j'ai encore d'autres roulettes où là c'est plus des petites billes où j'ai pas vraiment envie de les mettre dans des trucs comme ça je trouve que c'est plus pratique qu'en roulettes donc des petites billes encore des petites billes derrière d'autres couleurs donc là ce sont d'autres strass en fait j'avais plus vraiment de place ce ne sont pas les mêmes couleurs que ceux que j'ai déjà donc pour l'instant je les laisse là-dedans ensuite on a d'autres petits trucs un peu comme ça voilà des petites étoiles tout ça un peu dans ce style un peu métallique ensuite là j'ai encore d'autres strass de couleurs mais c'est pas totalement les mêmes couleurs que les autres donc je vais pas les mélanger et ça il date de il y a très très longtemps ce carousel là derrière j'ai d'autres petites boîtes comme ça je vous ai dit j'adore ces boîtes là où là j'ai mis des petites toutes de filmo que j'ai déjà coupées donc voilà qu'est-ce qu'on a dedans des smileys des fruits des fraises des fleurs des cœurs des petits trucs genre Hello Kitty je sais plus comment il s'appelle lui des petits oursons enfin voilà plein de petites petites trucs de filmo ici on a déjà quelques paillettes mais là ce sont des très jolies paillettes mais sans vraiment reflet holographique c'est juste des reflets de leur propre couleur donc voilà très joli en dessous on a tout ce qui est plutôt pour faire des effets sucre pareil de couleur assez simple je vais dire en dessous j'ai d'autres petites paillettes mais vous savez en forme un petit peu plus hexagonale et un petit peu plus grosse et tout en dessous j'ai tout ce qui va être un peu dans des genres de petits fils ou cheveux d'ange je ne sais pas trop comment dire ça je ne sais pas trop où les ranger donc je les ai mis dans ce petit trou là on a des fleurs séchées donc de chez Ciaté que j'avais eu en promo ici je ne sais pas d'où ça sort mais j'ai des petites fleurs j'ai des petites fleurs un petit peu jaunes transparentes qui sont assez mignonnes on a ces petites billes qui sont en fait transparentes donc qui prennent vraiment la couleur que vous allez mettre en fait en dessous en base je les aime beaucoup elles sont vraiment très jolies ça fait vraiment un petit peu un effet perle vous voyez c'est super beau derrière il y a un autre bag avec des paillettes je ne vous raconte pas comme c'est chiant à nettoyer franchement je vous avoue j'ai absolument pas eu le courage de tout enlever ce qu'il y a dedans de taper complètement les paillettes j'ai essayé d'aspirer avec mon petit aspirateur ça reste collé dans cette gomme donc voilà pour l'instant ça reste là ici j'ai donc deux autres carrossels que j'ai eu aussi à Noël parmi tout plein d'autres choses de la part de ma soeur et ce sont des super beaux des super belles décorations vous voyez tous ces genres d'effets un petit peu perles je trouve ça super joli voilà et là on a quelques autres strass mais vu que je n'ai plus de place là dedans pour l'instant je les laisse là en attendant ici donc là j'ai mes sharpies donc ça c'est un peu une dernière acquisition aussi que j'ai faite pour faire un peu les marbrés avec je trouve ça assez sympa donc mes sharpies que j'ai mis au dessus de tous mes pigments néons voilà ils sont très très beaux et ils sont complètement néons sous les UV il y a du bleu du rose du un peu orange pastèque du violet on a le jaune c'est moi qui les ai mis en fait dans des pots comme ça il me semble d'ailleurs qu'il y en a encore ils doivent être en fait derrière ces bacs là-bas au fond en fait il y a des petits pots de poudre acrylique qui vient de chez AliExpress que je me servais en fait juste pour faire quelques décos il y a un peu toutes les couleurs mais voilà c'est au fond parce que je ne m'en sers pas tellement et quelque part aussi derrière il y a tous les sachets des pigments ou voilà parce que j'ai pas certains j'ai pu tout mettre dedans et d'autres il en reste un petit peu donc je les ai gardés au fond et j'ai tout mis sinon dans ces super pots je les trouve top mais vous voyez comme les couleurs elles ressortent là et donc j'ai mis à chaque fois le numéro qui correspond à sa teinte ici on a un petit sachet avec des paillettes je ne sais pas trop ce qu'il fait la main il est là et devant on a ce truc où on peut mettre du coup le stripping tape dedans pour aider en fait à le prendre à le couper ça aide et ici on a un aimant qui date d'il y a pas mal de temps de chez Kiko parce qu'il faisait passer un temps des vernis classiques mais effet cat eyes en fait un petit peu bon c'était pas vraiment effet cat eyes on n'appelait pas ça comme ça à l'époque mais du coup on pouvait faire cet effet strié avec cet aimant donc j'ai gardé l'aimant juste ici et puis quand j'aurai des vernis cat eyes j'essaierai pour voir ce que ça donne à côté ici donc on a tout un lot de stripping tape en dessous ici en fait c'est une petite coupelle voilà où je me sers pour mettre mes gouttes de vernis etc pour faire des décos ou autres mes mélanges quand je veux mélanger des paillettes dans un gel ou essayer de faire un mélange avec des pigments fluots bref je fais tout ça là-dedans derrière ça ici donc on a notre petit rangement dans ce rangement je mets tous mes petits triangles pour récupérer les paillettes et autres celui-ci c'est un bloc que j'essaie de réserver plus ou moins pour les paillettes puisqu'il y a des paillettes qui restent accrochées donc au moins il est réservé à ça on a devant mes deux petites poudres à effet sucre que j'adore de chez Aliexpress et celle-ci ça a été un achat fait grâce à Nail FRS et franchement je ne regarde pas elles sont vraiment magnifiques et du coup j'avais craqué pour les violettes mais par contre le pot était vraiment très 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 peu rempli donc j'avais fait une réclamation auprès d'Aliexpress et il m'avait remboursé une partie ensuite donc dans ces pots j'ai fait pareil que pour ça j'ai vidé les paillettes qui sont il faut dire celles-là c'est mes préférées elles sont sublimes ces paillettes ce sont que des paillettes holographiques et à différentes couleurs donc vous avez les argent holographiques regardez-moi ça c'est pas juste magnifique et les paillettes sont assez fines ce sont pas hyper fines non plus mais elles sont pas elles sont pas non plus épaisse elles sont plutôt pas mal donc voilà cet argent trop beau et c'est là oh là là je les adore je les trouve tellement belles voilà ensuite ça c'est deux paillettes que j'ai retrouvées récemment qui datent déjà longtemps donc je les garde vous voyez on a le bleu foncé en fait je les ai toutes prises les paillettes comme ça j'ai pris toutes celles qu'il y avait dans chez le vendeur en tout cas où je les ai achetées il y a aussi il y a aussi ces paillettes il y a aussi ces paillettes là voilà trop belle holographique qui date il y a longtemps il faut que je les trouve mais alors tellement belle ensuite donc il y a les dorés des vertes des rouges des noirs voilà vraiment il y a toutes toutes les couleurs donc voilà pour ce tiroir là le premier des grands tiroirs c'est un peu le bazar comme ça mais c'est plus ou moins rangé ici on a tous mes vernis classiques en fait que je garde pour mes pieds principalement en dessous on a des pinceaux en fait que je garde en plus voilà c'est j'en ai soit j'en ai déjà soit je les utilise pas trop donc c'est un peu du réassort voilà les dotting tools pareil j'en ai mis de côté ceux que je me servais moins mais au cas où si j'ai besoin je le garde ça c'est mon embout la silicone des deux côtés que j'avais acheté sur Aliexpress que je vous avais montré dans un haul pour tout ce qui est poudre je l'ai mis là parce que franchement il est d'une nullité sans nom c'est nul mais alors je vous le conseille mais tellement pas voilà et ça adhère pas du tout ça fait très moche voilà je vous conseille mille fois les petits embouts mousse voilà moi je lève mon embout mousse et puis c'est très très bien quoi ensuite derrière on a là dedans tout un carton avec des foils donc il y a ceux là dans cette boîte qui sont très jolis et ensuite ici pareil on en a dans ce petit carton jusqu'au bout et on a un peu tout voilà ce style là voilà du bleu comme ça du holographique enfin voilà il y a vraiment un petit peu de tout comme ça un petit peu rouille très très beau le problème c'est que j'ai qu'une colle à fausse foil c'est celle-ci et franchement elle est pas trop top 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 j'avais déjà fait avec du foil doré de chez Ongle 24 puisqu'il y en a encore ici il y a donc celui-ci qui vient il me semble d'Ongle 24 et lui aussi mais lui par contre c'est pas un foil ou c'est inversement je ne sais plus c'est un que vous coupez en fait des petits morceaux et que vous collez directement sur l'ongle voilà c'est pas du tout un foil je sais plus comment ça s'appelle et j'avais fait un tuto avec donc celui-ci je vous mettrai le tuto dans le petit i je l'avais collé directement avec le résidu collant qu'il y avait de mon vernis ça avait très très bien fonctionné parce qu'il n'y avait pas un très gros résidu en fait si vous voulez donc ça adhérait plutôt bien parce que franchement cette colle elle est pas top sinon j'ai ce petit pot là qui est justement mon transfert foil gel mais c'est une couleur black je sais pas ce qui me passait par la tête je sais pas pourquoi j'ai acheté black et pas transparent je l'ai acheté il y a pas mal de temps et du coup en fait il est noir donc selon le foil que vous mettez vous voyez en dessous le gel noir c'est vraiment pas top du tout ici j'ai une éponge que je persiste à garder et à essayer avec mes dégradés mais je suis pas du tout fan mais je persiste on sait jamais ici ça va être du latex liquide et des plaques de stamping mais alors ça ça date au moins d'une dizaine d'années bon pas pour le latex mais les plaques ça doit dater d'au moins 10 ans et elles sont nulles 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 nullissimes mais ma foi je les garde vous allez savoir pourquoi mais c'est nulle 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 ce latex aussi il est nul cela dit donc voilà ça c'est là dedans dans ce petit carton en fait je garde des éponges voilà des trucs que j'essaye de faire des dégradés avec j'essaye toujours de voilà différentes éponges pour l'instant le mieux ça reste celle-ci ou mon embout éponge que vous avez vu au tout début mais j'aimerais beaucoup essayer les éponges là dedans ça je l'ai acheté récemment et je me suis fait avoir donc je le trouve très joli et en fait là dedans j'ai voulu mettre tous mes stickers et mes water decals donc il est pas mal enfin la taille me convient très bien seulement quand je l'ai acheté je ne pouvais pas l'ouvrir et moi je voulais des petits compartiments où vous pouvez les insérer sur le côté directement et donc ça fait un, deux etc et il y avait vraiment la petite photo avec une main qui faisait comme ça donc je dis oh super et en fait pas du tout c'est des trucs que vous devez mettre par en haut des photos ou autre et du coup bon je ne trouve pas ça très bien rangé mais enfin bon bref donc là j'ai mis mes stickers de ce côté là donc tout ce qui est de Noël etc mais il faudrait que je m'arrange pour mieux ranger ça et derrière de l'autre côté j'ai mis les water decals voilà pour que je puisse bien me repérer voilà donc je les ai mis un petit peu partout puisque si j'en ai quand même commandé quelques-uns sur Aliexpress donc je voulais un rangement plus pratique et surtout pour bien les voir j'ai cette boîte que je trouve aussi géniale donc dans cette boîte j'ai mis toutes mes poudres à effet avec mes petits embouts mousse ils sont tous propres simplement voilà il y a des pigments qui restent complètement accrochés qui ne veulent plus s'en aller bon enfin c'est pas grave soit je garde pour la même couleur soit je retourne simplement donc là et hop tant vous dire que ça ferme bien et en fait ce sont des compartiments que vous pouvez enlever et remettre vous pouvez vous faire des plus gros compartiments ou bien les séparer voilà je le trouve vraiment vraiment top et donc ça ce sont un lot ce sont des poudres que j'avais acheté en lot sur Aliexpress sauf pour les premières voilà donc elles elles ont vraiment leur petit leur petit tambour mousse attitré elles sont privilégiées puisque là en fait on a le holographique le best holographique celui-ci qui vient d'Aliexpress et qui est vraiment super super beau et celui-ci c'est celui que j'avais acheté chez Bigoodie Shop il me semble il fait des super beaux reflets mais autant vous dire qu'il y en a un là-dedans qui fait à peu près pareil qui vient de Shady Express et ça et ça ce sont en fait deux pigments de chez Coastal Scents et récemment je me suis dit tiens si j'essayais de voir parce que dessus il y a bien marqué aussi pour les ongles et ils font de très jolis effets donc j'ai mis une partie aussi des pigments ici et d'autres je les ai laissés dans mon coin maquillage en dessous c'est un peu le bazar d'accord je l'avoue il y a mes carrossels vides que je garde là au cas où si j'en ai besoin ça c'est tout des trucs où je fais des essais ou autre après je les mets là-dedans là ce sont donc du coup des tips neufs là on a ce par 3 là on a ce tout seul et ça ici on a les petits que je me sers donc pour mes couleurs classiques voilà je mets tout là-dessous le tiroir du dessous c'est que des pochettes voilà des trucs comme ça pour pouvoir trimballer du maquillage des produits des machins je ne savais pas trop où les mettre donc j'ai tout mis là-dedans si jamais vous avez besoin ça peut vous dans les voyages ou si vous êtes maker-partiste ou autre ça je l'avais commandé sur Aliexpress alors certes il n'est pas super beau mais il est hyper pratique parce qu'on a plusieurs compartiments qu'on peut vraiment fermer et on peut vraiment mettre pas mal de produits dedans donc ça quand je dois partir en vacances ou si jamais je vais maquiller une copine ou peu importe je le prends toujours avec moi il est vraiment top l'avant-dernier tiroir on a un peu du bazar aussi ici c'est tout ce qui est Fimo avec le scalpel en fait ce sont donc il y a le scalpel ici que j'ai protégé avec un bouchon liège et on a toutes les barres Fimo que j'avais commandé pareil ça doit faire au moins 10 ans vous voyez il y a la spose etc donc en fait les Fimo tout à l'heure c'est moi qui les ai coupés donc tout est là et je les ai coupés j'ai ma planche à découper qui est là dessous ensuite là dedans en fait j'ai mon épilateur électrique et mon rasoir électrique voilà très intéressant ensuite ici j'ai une palette donc pour mettre les couleurs puisqu'en dessous j'ai mon petit set de peinture acrylique que j'avais acheté spécialement pour les ongles ça fait un petit peu quand même je vois si c'est pas sec et franchement après c'est du bazar mon bonnet de Noël des codes du téléphone voilà ça c'est vraiment du bazar et le dernier c'est vraiment pas du tout intéressant c'est des cahiers des trucs un peu comme ça rien de vraiment rien d'intéressant c'est un peu un autre tiroir pour tout et bien voilà vous avez vu mon nail tour il est pas super canon tip top c'est pas hyper girly je dois l'avouer que c'est un peu assez rudimentaire mais c'est très bien pour le moment voilà c'est mon premier petit coin ongle et effectivement une fois que j'ai fait ma formation et que je pourrais enfin accueillir des clientes j'aimerais que ce soit quand même un petit peu plus joli et mieux organisé que ça mais voilà là moi je vous montre la vérité je vous montre comme c'est avec un peu de bazar des fils qui traînent et les coins à bazar et tout ça voilà je vous montre la réalité n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu peut-être que ça vous a un petit peu aidé au niveau du rangement dans la tour ou autre si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like à commenter ça me fait toujours extrêmement plaisir à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo je vous fais très très gros bisous et je vous dis à bientôt bye et à bientôt